Musique Salut à tous, bienvenue pour la présentation d'un nouveau membre d'OACC. Donc aujourd'hui on accueille Alexis, Alexis bienvenue. Salut ! Donc alors Alexis, présente-toi un petit peu, quel âge as-tu, d'où tu viens ? Donc Alexis, j'ai 25 ans, je viens de Bretagne, du côté du Pays de l'Orient. D'accord, d'accord. Et alors Alexis, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça fait combien de temps que tu es membre d'OACC, et puis comment tu as découvert le Forum, parce qu'à l'époque c'était le Forum avant la page Facebook. Raconte-nous tout. Donc ça fait 7 ans que je roule en Burton, et ça fait 5 ans que je suis un petit peu plus actif, et plus sur les forums, sur le Forum Internet, à faire des présentations et à découvrir un peu tout le monde et les RASSO. Ouais, d'accord. Justement, en parlant de RASSO, tu as participé plusieurs fois aux OACC Days, le rassemblement annuel. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es déjà venu avec ta voiture que tu nous présentes aujourd'hui ? Ouais, donc les RASSO, depuis qu'ils ont repris, donc en 2015. Depuis 2015, je suis présent à tous les OACC Days. Donc j'essaye de m'investir, et puis de profiter un peu de cette passion-là, avec des véhicules vieillissants qui risquent d'être éphémères dans le temps, et de voir un peu tout le monde, voir les amis, voir les gens qu'on n'a pas l'occasion de voir toute l'année. D'accord. Alors, une question qui revient un peu, et on se la pose tous, pourquoi as-tu choisi une BR-Tone ? Pourquoi pas une autre voiture ? Parce qu'elle a de la gueule. Il suffit de regarder les images. Non, c'est une voiture qui ne vieillit pas, c'est une voiture qui est accessible, et qui passe dans la rue, les gens se retournent. Les gens se retournent plus sur ça que sur certaines voitures modernes. Donc, si on aime bien avoir des véhicules qui servent de l'ordinaire, sympa, et où on peut mettre les mains dedans sans avoir peur de tout casser, il faut acheter une BR-Tone. T'as bien raison, je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que tu en as une autre ? Est-ce que tu préfères de faire une collection comme certains ? Pour ceux qui me connaissent, oui. J'ai un cabriolet en diesel. Petit diesel pour tous les jours, pour rouler en câble, c'est sympa. Et puis, grâce à ce monde-là, j'ai aussi rencontré ma copine avec qui je vis maintenant, et qui en a une aussi, qui m'a coupé BR-Tone gris aussi. On a le droit de la montrer sur la vidéo ou pas ? Non ? Elle ne te satisfait pas ? Ah oui, on peut la montrer, pas de soucis. Non, on plaisante. Aujourd'hui, ce sera ta vidéo, c'est toi qui a l'honneur. Donc voilà, on va passer un petit peu à ta voiture et présenter ta voiture au monde. Exactement, il n'y a pas de soucis. Alors, nous revoilà avec la belle d'Alexis, la bleue. Donc, Alexis, présente-nous un petit peu le modèle. C'est quel moteur exactement ? Donc, modèle, bah... Coupé BR-Tone, donc en 2 litres turbo, donc d'origine 192 chevaux. Et là, avec légèrement modifié, stage 1, ça voisine les 230 chevaux, on va dire. D'accord. Et donc, tu as une carte... Est-ce qu'on a le droit de dire le préparateur ? C'est un sujet sensible, ça, en général ? Non, moi, je suis totalement transparent sur ce point-là. Elle est connue de tous dans... Tous ceux qui possèdent ces voitures-là, la connaissent, c'est la Red Hot. Donc, qui marche plus ou moins bien selon les voitures, selon tout, selon le conducteur aussi. On peut avoir une Carto, mais si on n'a pas les couilles qui vont avec... Exact, exact. Une Carto, donc une Carto stage 1, basique. Donc, voilà, on ne sait jamais vraiment ce que ça sort, mais elle est aux alentours des 230. Et puis, elle est assez safe pour ce que c'est. Pas besoin de plus, quoi. Alors, est-ce que tu as des projets dans l'avenir pour la voiture, déjà ? Projets dans l'avenir, j'ai investi un petit peu au niveau moteur, équipement. Donc, ce qui serait agréable, c'est un petit stage 2 éthanol. Stage 2 sur mesure, parce qu'il y a quelques pièces qui manquent ou quoi que ce soit. Et on va essayer de faire du sur mesure. Et après, ce serait du coup, Rajou, j'ai Rajou Hermscher actuellement en peinture. Donc, pour finir les lignes de caisse, finir les lignes de caisse extérieures. Ouais, d'accord. Donc, tu es un mec un peu écolo, alors tu veux tourner à la betterave ? Un mec comme ça, toi ? La betterave, il n'y a que ça de vrai. Donc voilà, et puis au final, en fait, en projet final, tu sais quoi ? C'est plus une caisse de run que tu veux en faire ? Ou plus une caisse plaisir avec pas mal de chevaux ? C'est une caisse vraiment plaisir avec pas mal de chevaux. C'est le plaisir de la rouler. Je n'ai pas besoin de les runs, c'est sympa, c'est marrant. Mais c'est aussi le plaisir de la rouler et puis de profiter de cette voiture-là. Voilà, très bien. Donc, on va se dire, voilà, objectif maximum 300 chevaux avant de passer à autre chose, etc. C'est ça ? Exactement. On va voisiner les 300 chevaux, ça peut être déjà sympa. Et puis après, on verra ce que l'avenir nous dit et on changera, on avisera à ce moment-là. Voilà, voilà. Surtout que tu as des mecs pour te conseiller sur le forum. Donc, tu sais très bien que si tu as besoin de conseils, il suffit de poster sur le groupe Facebook ou dans le groupe WhatsApp. Seulement le groupe WhatsApp VIP. L'entrée est payante 100 euros pour tous ceux qui s'y intéressent. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Même tous les membres qui veulent modifier leur voiture. Bien sûr, on rappelle que c'est illégal et que nous ne nous sommes pas tenus responsables pour toutes ces modifications. Mais voilà, le Facebook est rempli de conseils puisque malheureusement, le forum a fait rire. Alors Alexis, on va commencer par faire un tour de la carrosserie. Présente-nous les modifs que tu as fait sur la voiture. Il y a eu pas mal de petites choses. Peinture du diffuseur arrière en noir. Noir laqué pour améliorer un peu l'image arrière qui n'est pas assez agressif d'origine. Il y a eu le pare-chocs arrière et le pare-chocs avant. Donc Steinmetz monté dernièrement avant le dernier assaut. Donc pièce qu'on trouve difficilement et qui est assez sympa. Qui change un petit peu de ce qu'on peut voir. Ouais, c'est ce que je veux en fait. Le pare-chocs avant, alors tu ne l'avais pas d'origine. Ce n'était pas une voiture montée en kit Steinmetz avec les options d'origine. Non, non. Ça a été dur à ajouter. Elle était vraiment d'origine sur ce point-là. Avec quelques options d'armesure dessus. Mais c'est quelque chose qui a été rajouté par la suite. Ok, d'accord. Et il y a autre chose que tu as effectué un petit peu sur la voiture ? Après, il y a eu à l'arrière du coup un coup de roller fender dans les ailes. Elle élargit avec des cales de vin. Qui te sert justement à ne pas toucher parce que tu as mis des cales à l'arrière, c'est ça ? Voilà, exactement. Sinon, les pneus n'apprécient pas la blague lors des compressions à l'arrière. C'est pas grave, toi tu es un mec riche. Tu peux changer tes pneus tous les 2000 km. Je dirais même tous les 1000 km. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Non, non, non. C'est pas frotter, c'est inconfort. Et quand ça frotte, ça tape. On n'aime pas ça. C'est dangereux, ça peut trouver le pneu, risque d'accident. Un petit coup de roller fender et ça passe à élargir les ailes. En plus, ça donne carrément un super look. Ça élargit la voiture, donc c'est top. Ok, donc niveau carrosserie, je vois qu'on a fait le tour. Tu as fait une petite modif aussi sur la calandre avant avec le Burton rajouté. Le petit logo, la petite touche perso, rajouter le petit logo Burton. Et par en noir laqué, la calandre. Ça fait un petit peu plus moderne aussi, je trouve. Après. Ouais, c'est clair. En plus, ça fait une modif. Petit détail compte, c'est la modif perso. Franchement, pas mal, pas mal. Ok, ok. Alors, je vois aussi que... C'est pas commun, mais tu as les étriers de freins qui sont peints en jaune. Alors, c'est quoi ? C'est des freins d'origine ? Qu'est-ce que tu as exactement ? Ouais, c'est freins d'origine, mais avec plaquettes, les Brambo... C'est pas grave, voilà, c'est parce qu'on est en direct. On a le droit à l'échec. Les Ferrodo Racing, donc en DS2500. Donc avec les disques avant EBC. Un bon freinage, un bon mordant. Et par rapport à ce qui se fait à l'origine, c'est déjà pas mal d'investir là-dedans. Et sécuriser le freinage quand tu commences à toucher le moteur. Ouais, ce qui est important, bien travailler le châssis et le freinage. Et puis comme tu dis, voilà, c'est un freinage pour ce que tu fais. Tu ne fais pas du circuit, c'est de la pure balade. Voilà, il faut que les freins mordent dès que même à froid. Il faut quand même que tu aies un peu de mordre. Ok, ok, super. Alors maintenant, on va passer au cœur de la bête. Est-ce que tu peux nous lever le capot là, qu'on puisse voir ce qu'il y a sous le moteur ? Il y a moyen, il y a moyen. Non, je ne vais pas les verres. Voilà, donc le fameux Z20 LED, le moteur si détesté et si apprécié à la fois. Bon, alors Alexis, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as fait là-dessus exactement ? Dessus, il y a eu tout ce qui est arrivé d'air, admission. Donc le cross pipe, de façon à vraiment améliorer le flux d'air et diminuer la chauffe de l'air et augmenter le rendement. Pour permettre au turbo de mieux souffler. Exactement. Et après, il y a le Top Hat. Top Hat en inox en 3 pouces. Donc de chez TX. Pour rien cacher. C'est ton préparateur officiel TX, c'est ça ? Ouais, c'est un des seuls qui vend des pièces. Non, c'est pas mal, ça reste cher pour ce que c'est. Mais après, c'est des pièces inévitables quand on veut commencer à toucher un petit peu dans le moteur. Ouais, et puis surtout la petite touche perso du bouchon de liquide de refroidissement, pâte en bleu. Ouais, c'est... Ça c'est la touche j'acquise, hein ? Non, c'est la touche du cabriolet. Il y a eu un bouchon qu'a casté, donc on a revissé celui-là et c'est parti comme ça. La joie du Z20, on met les mains dedans, sinon c'est pas drôle. Ouais, donc je suppose qu'en plus là, vu qu'on est en train de tourner au Havre en ce moment, t'es venu spécialement de Bretagne pour ça, pour la vidéo. Vous avez vu les gens, le mec il a quand même fait 5 heures de route juste pour une vidéo. T'as amené ta caisse à outils, de l'huile, de l'eau, tout ce qu'il faut, hein ? Tout ce qu'il faut, après on a fait vendre que de soupapes il y a peu longtemps, donc je suis safe sur ce point-là. Ok, super, super. Donc ouais, alors tu m'as dit qu'à part les modifs qu'on voit à l'image, t'as rajouté une ligne aussi supplémentaire. C'est quoi ta ligne exactement ? Ligne, donc je suis en downpipe et début de ligne en TX-TX, je suis décatalysé. Et après, Fredrich en intermédiaire et silencieux arrière d'origine Hermscher. Ok, d'accord. Donc voilà, un bon petit son comme on va voir la vidéo là. C'est franchement sympa quoi. Ça rend super bien. T'en es content toi au moins ? Ouais, ouais, je suis plutôt content. Ça ne bourdonne pas trop, c'est pas aux prises de tête. J'ai fait 5 heures de route, je n'avais pas besoin de boule de caisse quoi. Certains je pense. Ouais, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Du confort auditif aussi. Alors le secret de Poulichinelle. Est-ce que tu peux nous dire quelle vitesse max t'as pris avec sur autoroute allemande ? Sur autoroute allemande, 245. Et après, j'ai lâché, mais voilà, je pense qu'elle va. Elle en avait encore sous le pied. Un petit coquin, t'as bloqué le compteur, c'est bien ça ? Un petit peu, mais voilà, après on reste correct et je ne l'ai pas acheté que pour la vitesse. Donc la vitesse, c'est bien, mais sans permis, c'est plus compliqué. Ouais, et on rappelle que voilà, ça se fait soit sur circuit, soit sur piste spécialisée, soit sur autobahn, portions illimitées. Allez Jean, attention. Exactement. Allez, partie intérieure maintenant. Donc voilà, on voit qu'il y a déjà un superbe intérieur bleu. Comment il s'appelle cet intérieur ? Donc série spéciale Linéa Blue. Linéa Blue, tout simplement, c'est quoi ? C'est un espèce de dain ? C'est quoi exactement ? Le mec qui fait le débile alors qu'il sait parfaitement en plus. Ouais, mais il y en a qui ne savent pas. C'est intérieur cuir Alcantara. Donc Alcantara bleu et cuir noir. D'accord, d'accord. Donc ta voiture était montée avec cette série spéciale ou c'est toi qui l'a trouvée ? Non, c'est moi qui l'ai trouvée car la voiture est française. Et en France, pas de série Linéa Blue. Donc, celle-ci importait totalement d'Angleterre. Là où ils avaient cette série-là. Donc série qui comporte toute la série intérieure, les ceintures bleues. Et puis voilà, tout a été modifié à l'intérieur. Le volant pour respecter les tons de l'origine. Les tapis qui ont été rebrodés, refaits par un cellier à partir de tapis d'origine turbo. Ah oui, carrément quoi. On voit les mecs qui vont pousser le détail vraiment là pour le coup. Alors c'est ce qu'on dit, le détail. Se démarquer, avoir une bagnole sympa. Et là, le petit gadget ou la petite chose qui fera que notre voiture sera différente des autres. Ouais, exactement. C'est ce qu'on appelle le tuning de façon bâtarde. Mais c'est son vrai nom en fait. Le tuning, c'est la personnalisation de sa voiture. Et vraiment l'intérieur, il rend vraiment bien. D'ailleurs, c'est vraiment pas commun d'avoir des Burton avec ça. Je pense que tu sais combien il y en a en France ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont cette modif en France ? Ouais, j'en connais deux autres. Deux autres. Donc un qui est dans la région, qu'on connaît un petit peu, qui a fait quelques rassos avec nous. Et un autre qui était dans le sud, mais je crois qu'il a vendu la voiture dernièrement. Ah oui, deux autres. Donc c'est une série vraiment ultra limitée. Je pense que ta voiture, tu peux la vendre au prix d'une Ferrari, quelque chose comme ça, non ? Large, large. Non, pas quand même. Mais en très bon état et un bon achat, un bon investissement. Et une bonne modif par rapport à ce qu'il y avait d'origine. Donc à l'origine, c'était un Alcantara blanc. La même chose, mais en blanc, donc plus commun. Plus commun. Ok, super, super. Alors, niveau intérieur là, parce que je vois que pareil, tu as une console qui ne m'est pas familière. Ça n'existe pas d'origine, je crois. Peut-être qu'on soit le central. Elle existe d'origine, mais très, très compliqué à trouver. Donc, comme on a une clim manuelle et un GPS, du coup, le NCD-R1100, pour ceux qui connaissent. Qui comporte le GPS, le chargeur CD, la totale. Donc, tout a été remodifié, repiqué d'origine sur un faisceau d'origine, récupéré dans un autre véhicule. Et après, c'est des heures de soudure, de câblage, de boulot, d'ajustement. Et pour obtenir ça au final, donc beaucoup d'investissements pour certaines personnes, ce serait du gadget. Mais bon, ce qui est totalement inutile et totalement indispensable, on va dire. Donc, le GPS qui est totalement dépassé. T'avais raison. Totalement dépassé le GPS, mais ce n'est pas grave. On a l'option et c'est ce qui compte. Voilà, exactement. Tu la mets toute option et puis surtout, ça rend bien mieux que, comme tu disais, ça rend bien mieux que les intérieurs classiques avec l'écran de Lean, même si, voilà, ils ne sont pas non plus moches, il faut dire ce qui est. Pour une voiture qui a 17 ans, la tienne, ça rend vachement bien les intérieurs. Ouais, ouais, non, c'est une petite touche. Ça les ramène un petit peu plus dans le monde moderne et ça les fait moins vieillir. Et c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir ça, quoi. Ok, ok, super. Ben ouais, je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur, là. À part, effectivement, j'ai vu un petit compteur avec une aiguille jaune qui est vachement sympa aussi. Mais il répète, vachement sympa souvent. C'est ça. Vachement sympa, hein. Ouais, c'est une caisse vachement sympa. Tu le dis mieux que moi. Alors, attends, j'ai un truc qui me perturbe là. Viens avec moi, viens, il faut qu'on voit ça, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Explique-nous, qu'est-ce que c'est, ça ? Explique-nous. Ah, ça, ça veut dire, en gros, tu… Pour éviter de se la faire rayer. Non, je déconne. Non. Il y en a qui mettent bébé à bord, toi, c'est d'autres que tu payes Opel. C'est ça. Mais après, ça évoluera avec le temps. Ça évolue avec le temps. Ça passera en bébé à bord plus tard. Et ça, là, parce que ce sont les deux seuls autocollants que tu as à bord. Donc, le OACC, comment dire, les initiales de notre groupe, comment tu l'as eu ? Parce qu'il est sympa, cet autocollant. Il est beau. Il est beau, il faut dire ce qu'il a, il est beau. Il avait été fait par un des gars du forum présent sur un RASO. Donc, un gars super sympa. Pseudo Opel à Tarte, pour ceux qui s'en souviennent. Et s'il est encore là, salut à toi. Et puis, ça colle encore. Ça tient très bien. Maintenant que tu me rappelles ça, je pense qu'on va faire une petite campagne. On va pouvoir essayer d'en faire pour en redistribuer, enfin, en vendre, bien sûr. Sans profit, on n'est pas là pour ça. C'est vraiment pour, histoire de se reconnaître entre membres, ça peut être sympa. Qu'est-ce que tu en penses ? Exactement, après, à voir. Il n'y a pas de soucis, j'en reprendrai encore. En tout cas, Alexis, merci beaucoup de ta présentation. Merci d'avoir fait ce long chemin pour nous présenter ta belle. Et puis, je te dis à la prochaine sur un RASO. Où est-ce qu'on peut te retrouver la prochaine fois ? Où est-ce que tu penses aller à un RASO très particulier ? Pas de RASO bien particulier. Les prochaines days, qui sont plus ou moins en préparation. Après, les RASO, ça se fait un peu au fil de ce qui se passe en Bretagne, ou des choses comme ça. Quand je peux y aller, j'y vais. Après, c'est... Avec quelle voiture, je ne sais pas. Mais quand je peux, j'y vais. On espère les deux, plus éventuellement celle de ta femme. Trois voitures qu'on soit maximum. C'est ça. Ok, merci. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. 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 Ciao.